Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un petit peu plus particulière parce que c'est un nouveau style de vidéo sur ma chaîne, c'est une collaboration avec une youtubeuse et là c'est avec la chaîne Sweet Beauty Vicious avec qui je fais cette collaboration. Donc en fait on a décidé de faire une vidéo où on vous répond à des questions, chacune aura sa propre vidéo, chacune y répondra en fait. Pourquoi cette vidéo ? Parce que j'aimais beaucoup la chaîne à Marjorie et je me retrouvais pas mal dans beaucoup de produits qu'elle avait, je me suis dit ça serait sympa qu'on voie quel serait mon produit comme ça chouchou de l'été et de voir quelles sont les réponses, pareil comme ça j'ai fait quelques petites idées de produits, ça me permet aussi d'avoir d'autres raisons et de regarder vers d'autres produits. Donc voilà, et puis ça peut être sympa de faire des petites collades histoire que vous connaissez un peu les youtubeuses que j'aime bien. Donc voilà, je vous invite du coup à la fin de ma vidéo, je vous mettrai le lien pour voir la vidéo de Marjorie et je commence les questions sans plus attendre. Donc j'ai mon ordinateur à côté de moi pour pouvoir relire les questions et rien oublier surtout. Et on va commencer par les produits de beauté que je ne pourrais me passer cet été. Et donc là, la première question est quel est le fond de teint dont je ne pourrais me passer cet été. Donc s'il y a bien un fond de teint cet été et c'est celui que j'ai sur moi et je n'ai rien d'autre dessus, c'est bien la bureauté by Nuxe, la bébé crème soigneuse perfectrice à l'extrait de pêche épiquement mon égrou. Pourquoi ? Parce que déjà, je n'ai plus envie de me mettre une tonne de fond de teint, j'ai beaucoup moins d'imperfection qu'avant donc ça ne sert à rien je trouve. Il faut laisser un petit peu respirer sa peau, partir sur des choses plus neutres, plus meilleures en fait pour nous tout simplement. Et donc là, voilà, cette crème pour moi, elle me permet de me gâcher juste mes oeufs rougeurs comme il faut, sans trop en avoir sur le visage, sans que ça passe de traces, pour que ça soit le plus naturel possible. Et à la fois, elle m'apporte beaucoup de bien, vu qu'elle hydrate, etc. Elle a un SPF de 15 je crois, l'SPF, pas marqué dessus mais je crois qu'elle a un SPF de 15. Et voilà, donc je suis très contente, c'est sans parabènes, c'est un cosmétique bio donc ce n'est que du bien pour moi et franchement je l'adore. Elles se font très très bien, je suis vraiment ravie de cette bébé crème. On continue avec le second produit, mon rouge à lèvres chéri pour cet été et mon rouge à lèvres chéri pour cet été, c'est celui de chez Sisley, c'est le Phyto Lip Twist 1014. C'est la couleur Love et c'est une couleur un peu prune, je ne sais comment dire. Mais ce qui est bien en fait, moi ce que j'aime déjà c'est qu'il ne dessèche pas les lèvres, il tient quand même relativement bien, il est ultra facile à appliquer. Et en plus de ça, c'est une couleur qui me va bien si vous avez un peu le même style, la même teinte que moi ainsi que la même couleur de yeux. C'est vraiment une couleur qui pourra vous aller à ravir, moi je l'adore ce rouge à lèvres. Donc voilà, lui il va m'accompagner tout l'été bien entendu. Troisième question, ma touche de vernis préférée pour l'été, c'est le vernis de chez Chanel. Alors je ne voulais pas dire que je suis la plus grande fan des vernis Chanel, j'adore la marque Chanel, mais leur vernis ce n'est pas forcément ma marque préférée. Ce que j'aime chez eux, c'est les couleurs qu'ils proposent. Cependant, le pinceau ce n'est pas mon préféré, je préfère celui de chez Dior par exemple, ou celui de chez Sisley, etc. Enfin non, on n'est pas ici dessus, au P.I. plutôt. Mais la couleur était juste magnifique, donc c'est la couleur Paradisio, c'est 645. Et j'adore les reflets qu'elle a. Quand on est bronzé, cette couleur ressort hyper bien, vous pouvez la mettre quasiment avec tout. Elle est classe, à la fois elle fait vraiment estivale, elle fait vraiment été. Donc je l'aime beaucoup cette couleur. On continue avec mon indispensable plat, on va dire ça comme ça. Je ne suis quelqu'un qui n'utilise pas de crème solaire, je sais, ce n'est pas bien. J'utilise plutôt du monoeil ou de la graisse à traire avec un SPF, bien sûr, c'est possible quand même. Je ne prends pas de coup de soleil, mon type de peau monte facilement, donc c'est aussi pour ça. Par contre, je suis pour mettre de la crème solaire, si vous avez la peau blanche, surtout, ne mettez-en. Parce que voilà, les cancers de la peau, tout ça, c'est hyper important de se protéger. Mais moi du coup, mon chouchou, mon indispensable de la plage, c'est vraiment la graisse à traire ou le monoeil. Je n'en ai plus, il faut que j'aille m'en acheter d'ailleurs. Je vous la mets en photo par-ci, par-là, c'est cette marque-là, Santa Monoeil, je l'adore. Et là du coup, mon futur indispensable de l'été, c'est sûr. Du coup, c'est la brume, merci Andy, donc je pense que, j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai tournée, mais je ne sais pas si je vais la poster avant ou après. Du coup, je vous en reparle quand même, c'est une brume comme les brumes au thermal, les brumes rafraîchissantes et viandes, au thermal, etc. Sauf que celle-ci, elle sent bon l'été et là, ça sent monoeil, donc c'est hyper, hyper agréable. Je vous en mette à n'importe quel moment de la journée. Et lui sera du coup mon indispensable au ciflage, je l'amènerai avec moi pour me rafraîchir quand je suis sur ma serviette. On continue avec ma routine douche. Donc ma routine douche de l'été, et je l'ai déjà commencé parce qu'il fait relativement beau par chez moi. Ma routine douche en ce moment, donc c'est le fameux gel douche cottage au monoeil. 98% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est sans parabènes. C'est pour les peaux sèches et sensibles. Elle sent mais juste trop bon, mais là justement, c'est vraiment l'odeur été. Encore un produit fabriqué en France comme les brumes merci on dit. Et j'adore utiliser des produits fabriqués en France parce qu'au final, il faut consommer français. C'est important quand même, même si j'ai eu plein de marques bien sûr. Et donc voilà, c'est un grand flacon, c'est duodégradable à 90% la formule. Et c'est plus écologique et plus économique. Donc voilà, j'adore. C'est des huiles réparatrices, ça nourrit la peau. Sans laisser de film gras, ça c'est vrai, je suis d'accord. Donc là, mon shampoing favori, je ne l'ai pas réutilisé, mais là ça va être sûr que je vais l'utiliser cet été. Ça va être le Bed Bed Tigi, donc c'est l'Urban Antidote. Donc c'est le shampoing hydratant. J'adore sa formule parce que voilà, elle nourrit mes cheveux. Elle les hydrate sans les alournir. L'odeur est juste parfaite. Mes shampoings, mes cheveux sont faciles après à démêler, tout ça, etc. J'adore cette formule. En tout cas, sur mes cheveux, ça marche plutôt relativement bien. Et ensuite, le fameux après-shampooing aussi. Bon, je ne pense pas à trop en parler parce que vous connaissez tous à la base de Mélisse Citronnelle d'Australie. Ça assouplie, moi personnellement, ça me rend les cheveux hyper doux. Donc j'adore cet après-shampooing. Ils me sont bien, très très bien. Maintenant, passons à la partie random, accessoires, etc. De l'été. Donc mon parfum qui me rafraîchit cet été. Donc moi, j'ai un parfum que j'adore depuis tellement d'années et que l'été, il me va relativement bien. C'est le Coco Mademoiselle. Donc là, c'est frais quand même, comme parfum. Je crois que c'est à base de mandarine. Ah, non mais j'adore. Je crois qu'il y a un petit peu de patchouli. C'est mon parfum de l'année et de l'été aussi. Parce que l'hiver, j'en mets un autre des fois un petit peu plus fort. Ensuite, ma tenue ensoleillée. Ma tenue ensoleillée. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un qui met beaucoup de couleurs. Donc vous n'allez peut-être pas trouver ça hyper ensoleillée. Mais c'est une tenue que je peux remettre depuis un petit moment et chaque année. Donc c'est ce fameux dévardeur de chez Gap de couleur prune. Moi, l'été, je suis beaucoup en dévardeur quand même. Mais toujours en t-shirt, il n'y a pas trop de haut. Cette jupe, donc là, elle sort de la machine. Elle est encore toute mouillée. Donc c'est la jupe H&M, la classique avec que dalle. Et ça va avec quasiment tout. Vous la mettez, c'est facile à enfiler. C'est facile à associer. Pour finir, la paire de chaussures que j'aime encore. Mais d'ailleurs, elle commence à être un peu allumée. C'est les fameuses Nétonka. Donc j'essaierai de trouver une photo où elles sont un petit peu moins allumées que les miennes. Parce que moi, je les mettrais souvent. Un talon facile à porter, plutôt relativement. C'est du compensé. Mais la cheville, le pied n'est pas cambré. Très facile à associer aussi un peu avec tout. Elles sont complètement dégueulasses. J'ai envie de dire, ça fait un moment que je les mettais tout le temps. J'ai commencé à abîmer, même le devant d'ailleurs. Mais ça va faire quand même deux ans que je les mets. Ça fait déjà deux étés que je les porte. Mais je les adore. Et je pense que cet été, je les aime encore. Donc ça, c'est parfait. Je les adore encore, celles-ci. Puis la frange, elle est toujours à la moine. C'est toujours à la moine, les franges. Donc voici pour ma tenue un peu que je mettrais tout le temps en été. Ensuite, on passe à la partie bougie. Donc moi, ma bougie qui me fait penser à l'été et que j'adore, c'est la bougie de chez Bassam Beauty Rocks. Donc c'est la bougie Vanilla Bean Marshmallow. Non mais ça sent. J'adore. C'est juste trop réconfortant. Donc ma bougie, limite, on la mangerait. Elle est mignonne. Elle passe partout aussi, je pense. J'aime beaucoup ses odeurs un petit peu sucrées. Donc voilà, c'est parfait. Maintenant, le plat qui me fait penser à l'été. Donc moi, le plat qui me fait penser à l'été, c'est le carpaccio de bœuf et la tomac mozzarella. Oh, j'adore ça. C'est vraiment le basilic, l'idoli qu'on est dedans. La marinade pour le carpaccio, ça me fait vraiment penser à l'été. C'est quelque chose de plutôt frais, donc j'adore. Je ne sais pas vous quel est votre plat préféré l'été. Qu'est-ce qui vous fait vraiment penser à l'été ? N'hésitez pas à me le dire. Et pour le coup, c'est un petit peu rigolo le plat préféré de l'un jour. Je vous laisserai regarder sa vidéo, vous verrez. Sur ça, on n'est pas... Je pense qu'il y a deux choses où on n'est pas pareil. Je crois que j'avais dit. C'était au niveau du plat. Et je sais plus que c'était d'autres. Mais c'est vrai qu'après on se ressemble pas mal. C'est le truc qui me plaise, en tout cas, de tout ce qu'elle a dit. Mis à part son plat, que j'ai trouvé un peu rigolante. Ensuite, ma destination préférée. Donc là, pour le moment, ma destination préférée pour l'été. Pour le moment, en fait, je pense que j'ai gardé un très très bon souvenir de la Corse. Vraiment, ça a été une de mes très 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 bonnes vacances, l'été. Pourtant, j'ai été dans plusieurs endroits, à Maillard. Je vais souvent en Espagne. Je suis allée même au Portugal l'été. Tout ça, en Tunisie également. Mais s'il y a eu un endroit qui m'a vraiment marqué que j'ai envie de repartir l'été, je pense que c'est la Corse. Parce que c'est à la fois apaisant, le cadre est idyllique, les plages sont merveilleuses. On peut y faire aussi la fête. Les caractères des gens, enfin tout ça, c'est un tout. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ces vacances-là. Ma destination préférée pour l'été, c'est vraiment la Corse. Et voilà, donc là, j'ai fait le tour. Et je vous invite vraiment à aller voir les réponses de Marjorie. Et vous n'hésitez pas non plus à répondre à ces questions en dessous. Et à me dire, voilà, quels sont vos indispensables de l'été. Parce que du coup, moi, ça me donne des idées pour des choses à tester. Ça me donne plein d'idées. Ça me permet aussi de partager là-dessus. Et je vous mets le lien. Donc par là, je pense, de la vidéo de Marjorie. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je te remercie, Marjorie, d'avoir fait cette collaboration. C'est rigolo, ça permet aussi d'en savoir plus sur toi et moi. Je fais plein de bisous, Marjorie. Et je vous fais plein de bisous à vous qui nous regardez. À bientôt ! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est sur mon livre. C'est comme réflexion, c'est la quatrième. Donc on attaque le mois, en fait, d'avril. Tu vois, c'est un live. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Dans ce sens-là, si jamais vous êtes ici, par hasard, vous êtes là. Est-ce que c'est ça ? Vous êtes là, vous êtes là. C'est ça.